L'exploitation et le travail des enfants, un phénomène de plus en plus observé à pointe noire où il n'est pas rare de les voir utilisés dans les activités commerciales. Les acteurs du domaine humanitaire tirent la sonnette d'alarme. Ce n'est pas normal qu'un enfant puisse être là, qu'on l'utilise pour vendre des choses et surtout à l'heure où elle devrait être à l'école. Les parents sont complices. Vous pouvez faire vos commerces, vous en tant qu'adulte, mais n'utilisez pas les enfants. Sans considérer comme une exploitation toutes les formes de travail exercées par des enfants dont l'âge est inférieur à celui fixé par les normes de l'Organisation internationale du travail OIT. Quelques exceptions peuvent cependant être faites. Quand l'enfant est en vacances par exemple, quand l'enfant n'a rien d'autre à faire, si maman a un stand, un kiosque, un étalage peut-être de charbon, l'enfant peut aider, ça rentre dans le cadre de son éducation. Il y a des enfants qui peuvent devenir ce qu'on appelle des apprentis. C'est là que nous voyons des enfants par exemple qui sont dans des garages en train d'apprendre la mécanique. On a des enfants qui peuvent être dans des salons de coiffure pour apprendre la coiffure. C'est génial à partir de 16 ans et c'est autorisé surtout à partir de 16 ans. Ce phénomène devenu préoccupant interfère ainsi avec la scolarisation des enfants. Que dit la loi 4 2010 sur la protection des enfants en République du Congo et quelles sont les sanctions prévues à cet effet ? La loi 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. C'est la loi que nous appelons couramment loi Potignon. Et dans cette loi, il y a deux articles fondamentaux qui abordent la question de l'exploitation des enfants, notamment à des fins commerciales. Je vais commencer par vous lire l'article 68. Il dit ceci. Sont interdits l'emploi précoce, les pires formes de travail et toute autre activité domestique mettant en péril la santé physique ou mentale de l'enfant. Et puni des travaux forcés à temps. Et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA, quiconque se livrera à la traite, à la vente, au trafic ou à toute forme d'exploitation de l'enfant, quel que soit le mobile. L'éradication de ce phénomène implique une rude définition des politiques en la matière par les pouvoirs publics dont les interventions sont vivement sollicitées sur le terrain. ...